... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, merci, et encore en tous vos rangs de grade et qualité respectifs, je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre siège. Nous voulons établir nos relations avec la presse parce que nous pensons que la presse, nous sommes convaincus que sans la presse, il serait très, très, très difficile de développer ce pays. Je dis merci d'abord à Dieu de nous avoir permis de nous réunir ici ce matin. Sans lui, nous ne serons pas ici ensemble pour échanger. Je suis très heureux de vous retrouver après les fêtes de fin d'année. Et naturellement, nous avons eu la canne. Il fallait attendre après la canne pour avoir cette conférence. Je félicite l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour la victoire. Je félicite le peuple ivoirien pour son support à notre équipe. Je félicite le président Ouattara, son équipe qui a mis en face de nous une équipe, un programme afin d'organiser la canne et de nous ramener la coupe. La question ici après la canne est très simple. Je ne voudrais pas que vous interprétez ça autrement. La canne, c'est beau. Nous avons gagné la canne, nous étions heureux. Nous voilà au point de départ à nos réalités, la pauvreté. Et en politique, on se pose beaucoup de questions. C'est de savoir nos priorités. La canne nous a coûté près d'un milliard de dollars. On se demande, on se pose la question, est-ce que c'était nécessaire face aux problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire ? Aujourd'hui, c'est un problème de santé, pardon, d'éducation. Nous avons parlé depuis nos conférences de près de tous les problèmes que nous avons dans ce pays. Et notre conférence, la dernière fois, c'était sur la chèreté de la vie. Je vous avais dit à l'époque, concernant la chèreté de la vie, que le président Ouattara fait beaucoup, mais qu'il n'avait pas de solution, parce que tout simplement, nous utilisons un système économique qui ne va jamais nous permettre de sortir de là. Nous allons aller très lentement, mais nous n'allons pas nous en sortir. Après la conférence, un mois plus tard, nous avons eu la hausse du prix de l'électricité. Ce qui me donnait raison. On n'a pas de choix. On a fait un choix économique depuis 1960. Tant qu'on restera sur ça, on ne va pas s'en sortir. Il s'agit aujourd'hui de parler de l'école ivoirienne. L'école ivoirienne est gravement malade. Il est malade depuis très longtemps. On a un déficit d'infrastructures scolaires et universitaires. Pour coller à l'actualité, je voudrais donner la position de renouveau démocratique sur ce sujet intéressant, plus haut point. Je dis d'abord, avant d'aborder ce sujet d'éducation, qui est le sujet d'aujourd'hui, je voudrais remercier le président Ouattara d'avoir libéré les prisonniers politiques. Mais d'autres demeurent en prison. J'ai le prix de bien vouloir libérer tous les prisonniers politiques. C'est bien de libérer des prisonniers politiques. Cela va dans le sens de l'apaisement et de la cohésion sociale. Toujours dans mon plaidoyer, pour l'apaisement et la cohésion sociale, je rappelle le dédommagement substantiel des victimes de cette même crise post-électorale de 2010. Le renouveau démocratique a toujours demandé depuis nos conférences de presse de dédommager les victimes à hauteur de 30 millions de francs CFA et depuis un moment, d'ailleurs, le taux d'intérêt, qui est autour de 5%, va s'ajouter à ce montant que nous avons fixé. Nous prions le chef de l'État de revisiter ce dossier. De revisiter ce dossier. Il est très important. C'est la septième fois que nous parlons de ça. Parce que nous hésitons. Encore un sujet avant d'aborder l'éducation, c'est le dégâtissement. Nous avons du mal à comprendre le dégâtissement de GESCO, de Bouribana et du Banco et la destruction du collègue d'enseignement technique en pleine année scolaire, au moment même où l'école va très mal dans son ensemble. Et, certes, on a besoin d'assainir nos villes, la rendre belle. Mais n'oublions pas que la Côte d'Ivoire est pauvre. Je ne cesserai de répéter ça. L'économie de notre pays repose sur une commande que l'agriculture. Près de 70% de la population travaille dans une forme d'activité liée à l'agriculture. Nous n'avons qu'un programme de développement des zones rurales. Les paysans sont pauvres parce que nous achetons très mal le café, le cacao, l'EVA, l'anarcade et les autres produits agricoles. En plus, la crise post-électorale de 2010 a vu une affluence de la population vers la ville. Nous avons une capitale où plus de 20% de la population y vit. Le SMIC à 115 000 francs. Ce sont 15 000 francs, ce n'est pas. Et ça, encore, il y en a même qui n'ont pas ce SMIC. Où voulez-vous que les parents partent avec ce salaire ? Tu m'attresses au gouvernement. Nous avons sillonné récemment les villes de l'intérieur. Nous étions récemment la semaine dernière à Lakota. Dans les villes que nous avons sillonné, qui sont les grandes régions, il n'y a aucune usine, il n'y a aucune activité industrielle, il n'y a pas d'emploi. C'est pourquoi, malheureusement, tout le monde se dirige vers Abidjan dans l'espoir de trouver un emploi. Le gouvernement ne décentralise pas. Tout est sur Abidjan. Notre capital fait partie des villes les plus chères. C'est pourquoi nous avons de nombreux quartiers précaires. Il y a une liste de prochains endroits à déguerpir, je crois, qui circulent. Nous demandons au gouvernement du président Ouattara de mettre fin au déguerpissement. Dorénavant, il faut construire d'abord des logements sociaux avant de détruire quoi que ce soit. En France, aux Etats-Unis, au Canada, partout, il y a des logements sociaux. Même dans les quartiers chics, il y a des logements sociaux. En fait, il y a des lois même qui vous disent forcément qu'en une ville s'élargit, il faut forcément construire des logements sociaux. On n'a pas ce programme ici en Côte d'Ivoire. Là-bas, on fait une assistance aux pauvres, l'assistance pour les logements aux économiquement faibles. Moi, je demande à tous les membres du gouvernement, y compris le président de la République, le Premier ministre, le gouverneur du district d'Abidjan, de fermer les yeux pendant 5 minutes, rien que 5 minutes, de se mettre dans la peau de cet enfant qu'on vient de casser son école, de ce monsieur qui vient de perdre sa maison avec sa famille. 5 minutes seulement. Si après les 5 minutes, ils se sentent à l'aise, alors je n'ai rien à leur dire. Je comprends leur état d'esprit. Mais si je me sens mal, alors qu'ils m'effraient à ce programme de Dégalpissement. Pirement et simplement, construisez d'abord les logements sociaux avant de déguerper. Si vous prenez toute la ville d'Abidjan, Adjamé, Abobo, Yopougon, Trècheville, Kumassu, Marcoli, c'est presque des cours communes. Quand j'étais en 6e, j'étais dans une cour commune, Saint-Michel-Adjamé, dans les années 70. Cette cour commune existe encore. Nous avons un problème sérieux. Alors je souhaite que le gouvernement mette vraiment fin, purement, à ce programme de Dégalpissement. quand vous démolissez la maison d'un pauvre, même s'il a été mis en demeure, où voulez-vous qu'il parte avec un SMEG de 2500 ? Je vais vous lire le communiqué qui vient de sortir après le Conseil des ministres, qui suit. Concernant le dégalpissement, d'ailleurs, le relogement de la population, ils ont pris 5 mesures de soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. 250 000 francs CFA par ménage. Où est-ce que vous voulez qu'il parte avec ça ? On veut mettre à la disposition un terrain de 115 mètres carrés. Vous comprenez le 115 mètres carrés ? Est-ce que vous avez un peu une mesure de 115 mètres carrés ? On ne peut rien construire sur 115 mètres carrés qu'une baraque. Allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire d'un million de francs CFA par famille. Mais vous donnez un million de francs CFA à une famille habituée. Vos terrains, on ne peut pas les acheter. Il y a une spéculation incroyable sur le prix des terrains. À un million, vous donnez à quelqu'un vous dites d'aller construire une maison, mais il va encore construire un quartier. On va multiplier ce genre de quartier. Et ça, c'est tout ce qu'on a pu nous donner après que la population s'est pleinte de ce dégalpissement. Mesdames, Messieurs, la presse, la position du renouveau démocratique sur ces quelques sujets d'actualité est très claire. Nous allons revenir sur ça une prochaine fois. Mais le sujet important aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est une plaie. C'est une maladie. Nous ne sommes pas du tout éduqués. Je vais vous faire tout de suite un peu de l'histoire pour qu'on comprenne d'où nous venons et où nous sommes. Il faut noter que la Côte d'Ivoire, son système éducatif, a une influence de la tradition d'abord, ensuite de l'islam et de la colonisation occidentale. Mais nous allons nous retenir, nous allons tenir notre sujet sur l'éducation moderne ou occidentale que nous connaissons. Nous venons de très loin, de la toute première école privée de Verdi en 1882 pour les besoins de son commerce et de ses plantations, en passant par la première école officielle française le 8 août 1887 à Élima, au système que nous avons aujourd'hui. Il y a eu certes une évolution. C'est cette toute première école officielle française qui comptait 33 élèves français, africains, qui seront les premiers lecteurs de langue française. Le gouvernement a fait beaucoup de progrès. C'est à Benjerville que fut formée la première élite ivoirienne dès 1903, à l'école primaire normale puis école primaire supérieure. C'est aujourd'hui le lycée classique, je pense, personne de Benjerville. Donc, de 33 élèves en 1887, le nombre est passé à 200 élèves en 1895. En mars 1904, il y avait 896 élèves en Côte d'Ivoire pour une population de 2 millions. En 1924, il y avait 4 354 élèves dont seulement 211 filles, c'est-à-dire 4%. En 1932, il y avait 6722 élèves dont 627 filles, 10% des filles. En 1932, il y avait seulement deux établissements qui pouvaient enseigner de la 6e à la 3e. C'était l'école supérieure de Benjerville et l'école primaire supérieure de Bobo-du-Lassau. Entre-temps, en 1932, la Haute-Côte d'Ivoire et la Basse-Côte d'Ivoire étaient le même territoire français. Pour l'année 2022-2023, l'école de Côte d'Ivoire a enregistré une population de plus de 7 200 000 élèves dont 299 000 étudiants. Cela représente 4% du nombre total des étudiants. Ces références sont de l'éducation en Côte d'Ivoire, les éditions de CERAR 2008, gouvernement colonial de l'AOEF, Côte d'Ivoire. Comme je vous l'avais dit, des progrès ont été réalisés, notamment dans le domaine des infrastructures et besoins de suces humaines. Dans le cadre institutionnel, la Côte d'Ivoire a adopté une nouvelle constitution qui, dans son article 9 et 10, consacre le droit des toutes personnes à l'éducation et à la formation professionnelle. Et elle consacre l'éducation obligatoire pour les filles et les garçons. Tant à l'article 32, l'État s'engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables, c'est-à-dire les handicapés. Mais depuis 1980, Oufouet était encore là. Voilà quatre décennies que l'école ivoirienne est très malade. Elle allait de mal en pire. Depuis le président Oufouet, l'école est tombée malade. Elle est restée malade jusqu'à aujourd'hui sous le gouvernement du président Ouattara. Excusez-moi. Ni le président Oufouet, ni le président Bédier, ni le président Gueye, ni le président Gbagbo, ni le président Ouattara n'ont pu soigner cette école qui est malade. En 1980, je me souviens, les difficultés économiques qu'il était avait, il fallait empêcher les gens d'aller à l'université. On a instauré le bac probatoire pour tout simplement recaler les enfants. Ça a duré dix ans. Je vais m'utiliser les statistiques. Je vais vous donner des statistiques. Le taux d'analphabétisation en France, en Europe, est de 0,1%. En Chine, on est dans les 3%. Dans les pays latinaux, nous sommes à 4-5%. En Côte d'Ivoire, nous avons 47%. C'est-à-dire la moitié de la population ivoiraine est analphabète. Et le niveau a beaucoup baissé. Le décrochage, c'est-à-dire que l'interruption scolaire, est devenue pandémique. Je vais vous donner les chiffres même du gouvernement. Selon les chiffres de la direction des statistiques, des stratégies de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en Côte d'Ivoire, 2 millions subissent le décrochage scolaire chaque année. Est-ce que vous comprenez ce chiffre ? C'est-à-dire que chaque année, il y a 2 millions d'élèves étudiants qui abandonnent, qui ne terminent pas leurs études, qui n'obtiennent pas de diplôme. C'est un chiffre inacceptable. 1 million d'élèves en classe primaire pour un âge moyen de 8 ans, soit 36% qui arrêtent leurs études. Au premier cycle de l'enseignement secondaire, c'est 600 000 adolescents pour un âge de 13 ans, soit 64%. Enfin, au second cycle, ce sont plus de 200 000 jeunes avec un âge moyen de 16 ans, soit 80% qui décrochent. L'accès de l'éducation garantie par la Constitution devient un mirage. Le renouveau démocratique pense que le problème se situe à trois niveaux. Il faut approcher un problème avec une démarche méthodologique. Comprendre... Excusez-moi. Comprendre le problème. Pourquoi ? Pourquoi il y a un échec à l'éducation nationale ? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas ? Pourquoi depuis près de 4 décennies nous avons toujours des problèmes ? Le niveau démocratique pense que le problème se situe à trois niveaux. Soit c'est l'enseigné qui est problématique, soit c'est l'enseignant, soit c'est le système éducatif lui-même. Prenons le problème de l'enseignant. L'enseignant joue un rôle très important dans l'éducation d'un élève et d'un étudiant. Son rôle ne se limite pas seulement à enseigner sa matière. Il aide l'enseigné à acquérir des compétences indispensables pour résoudre des problèmes, à analyser, à communiquer, à se concentrer sur des tâches difficiles, à développer une pensée créative, à être discipliné. Le rôle de l'enseignant varie selon un niveau. Il dit souvent l'ordre des parents et va jusqu'à débourser souvent ses propres fonds pour aider certains élèves. Sa tâche devient de plus en plus difficile quand lui-même est confronté à des difficultés d'ordre matériel, financier, physique, santé. Pendant très longtemps, le bien-être social des enseignants a pris du plomb dans les ailes. De 1887 à 2007, soit 20 ans, aucune augmentation de salaire n'a eu lieu. On a eu des avancements ou augmentations indiciaires. C'est-à-dire on vous avance, mais on ne vous paye pas votre salaire selon l'avancement qu'on vous a donné. Les salaires ont connu une disparité sous le président Oufoued-Bogné avec le Premier ministre Alastane, qui est aujourd'hui président de la République. Ce qui a continué pendant plus de 10 ans, c'est une injustice. Ils ont appelé les salaires à double vitesse, je crois que vous vous rappelez. C'est-à-dire, vous êtes diplômé, l'État a des problèmes aujourd'hui. Si vous avez 300 000 francs, à partir de maintenant, ceux qu'on va embaucher, on leur donne 200 000 francs. C'est-à-dire, vous avez les mêmes diplômes et vous avez des salaires différents. quand l'État bloquent les salaires, le pouvoir d'achat des enseignants diminue. Je vous donne un exemple. Si nous avons un taux d'inflation de 5%, ça veut dire que chaque année, vous perdez votre pouvoir d'achat de 5%. Mais si vous faites 10 ans que vous n'augmentez pas le salaire de l'enseignant, son pouvoir d'achat diminue de 50%. Si vous faites 20 ans, c'est-à-dire, ils perdent totalement son pouvoir d'achat. Et vous voulez qu'ils puissent aller enseigner dans des conditions aussi difficiles que ce soit vos enfants. La pratique de leur profession devient quasiment impossible. Ils ont perdu presque tout leur pouvoir d'achat de 1987 à 2007. En plus, non seulement ils ont des difficultés financières et physiques, les salles de classe sont devenues 80 à 100 élèves. Vous demandez à un enseignant de connaître ses élèves, d'appliquer une psychopédagogie adaptable, de connaître chaque élève et ils sont 100 dans une classe. Moi, quand j'étais jeune, on était 25 dans une classe. 30, 35 au maximum. C'est-à-dire, je vous dis, l'école allait de mal en pire. Encore, je me rappelle encore quand j'étais en 6e, tous les professeurs, je fais la 6e au collège d'enseignement général d'Ajami, tous les professeurs étaient véhiculés. Tous les professeurs, et ça, c'est encore au niveau du collège. Aujourd'hui, même les professeurs d'université ne sont pas véhiculés. Ils ont des difficultés à se déplacer. naturellement, vous savez, nous avons 55% d'impôts posés à nos véhicules qui rentrent dans le pays. Ça devient quasiment impossible pour un professeur d'avoir un véhicule. Le problème au niveau, deuxième problème, le problème au niveau de l'enseigner lui-même, c'est-à-dire l'étudiant ou l'enfant. L'enseigné a besoin d'un environnement stable pour pouvoir suivre les cours. Environnement stable veut dire que l'enseigné mange à sa faim, se déplace sans difficulté. De la maison à l'école, vice-versa. Il a accès aux soins de santé. Il a accès à tout matériel didactique, à l'électricité disponible pour étudier à la maison et s'habille comme tous ses frères et soeurs. Au niveau universitaire, la grande partie des étudiants ne perçoit aucune bourse. Un bon nombre n'a pas de logement. La quasi-totalité, sinon eux tous, se déplacent avec des difficultés. Nombreux sont ceux qui ne mangent pas à leur faim. Beaucoup n'ont pas les outils nécessaires pour leur éducation. Même des ordinateurs n'ont pas accès à toute une documentation et du matériel pour des recherches. Et presque tous ne peuvent pas se soigner. Ils sont malades, certains, et n'arrivent pas à se soigner. à défaut de ce que nous voulons nous citer, vous avez l'élève et voué à l'échec. Il ne peut pas s'en sortir. Son environnement ne lui permet pas d'évoluer. Vous ne pouvez pas avoir faim et aller en classe. Vous ne pouvez pas être malade et ne pas être soigné et espérer dans une classe et comprendre ce que le professeur vous dit. Alors que c'est le cas général en Côte d'Ivoire, la pauvreté est liée à l'éducation et présente partout. Le décrochage est réel et dû depuis 4 ans. Le troisième problème c'est le problème au niveau du système éducatif ivoirien lui-même. Le modèle du système éducatif de la Côte d'Ivoire est un modèle inefficace. Il est dépassé. Il est inadéquat. Nos gouvernements ont institué un système de modèle d'entonnoir. C'est-à-dire, voilà le système d'entonnoir. On déverse tous les enfants et on espère recueillir quelques-uns. C'est ce système qu'on a eu depuis que nous étions petits dans les années 70 jusqu'à nos jours. C'est-à-dire 50 ans plus tard, on a le même système éducatif. On les filtre à l'entrée en 6e. Ils sont filtrés à l'entrée en 2e. Ils sont filtrés au baccalauréat. Même au niveau universitaire encore, on renvoie des étudiants. Est-ce que vous savez, j'ai posé cette question à des enseignants récemment, à des amis qui font la planification au niveau du gouvernement, exactement, quel est le pourcentage d'élèves en Côte d'Ivoire qui vont à l'université ? Je vous garantis, je n'ai reçu aucune réponse. Parce que les gens ne savent pas. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 5%, 4%, 4,8%, 4,5%, 4% d'enfants qui vont à l'université ? C'est-à-dire, si vous prenez 100 enfants que vous inscrivez au CPN, les parents accompagnent cet enfant, ils ont un rêve que cet enfant, demain, deviendra un médecin, un ingénieur, ils font tous les parents pour inscrire les enfants au CPN. Sur 100, nous avons fait les statistiques, une admission de 30%. C'est-à-dire, il n'y a que 30% qui vont en 6e. Supposons qu'il n'y a pas de décrochage, c'est-à-dire qu'aucun enfant, nous voulons encore être généreux, aucun enfant n'est renvoyé, qui suit son circuit jusqu'à en 3e. Les 30, encore là-bas, on va être généreux, on va donner 40% d'admission. Sur les 30, il y a 12 seulement qui vont en seconde. Si ces 12 suivent encore le circuit scolaire qui n'ont pas de décrochage jusqu'à en terminale, on donne encore 40% sur les 12. Ça fait 4 ou 5. La Côte d'Ivoire n'a que 5% de ses enfants qui mettent à l'école, qui arrivent à l'université. Depuis 1963-64 que nous avons notre université, ça n'a pas changé. vous espérez développer un pays avec 5% seulement de votre population qui vont à l'université. Alors qu'ailleurs, 99% de les enfants vont à l'université. 100% dans certains pays. Chez nous, c'est 5%. Les membres du gouvernement ne savent même pas ce chiffre de 5%. Parce que je n'ai jamais entendu. On a demandé, on n'a pas eu de réponse. Aux Etats-Unis, j'ai eu enseigné aux Etats-Unis. Il y a 5200 universités. 5200 universités. Et ça dépend des systèmes que vous avez. Il y a des systèmes trimestriels et des systèmes semestriels. Et chaque fois, les enfants, les étudiants finissent leurs études, il n'y a que 3,4% selon les chiffres récents de chômage aux Etats-Unis. 5200. Nous en avons 9. On n'arrive même pas à former les 5% qui rentrent à l'université et n'arrive même pas les 5% qui rentrent à l'université à avoir de l'emploi. La bourse s'est restée pareille quand nous étions jeunes à une bourse de 12 000 francs. C'était beaucoup pour nous dans les années 60, 10, 11. 12 000 francs. Les parents, les établissements scolaires, vous n'avez pas de collège dans les villages. Dès que vous avez votre entretien, vous orientez, souvent très loin du village, les 12 000 francs nous aident beaucoup. Mais nous sommes à 50 ans plus tard, on continue d'un 12 000 francs. Un pays qui n'aimait pas l'accent sur son éducation ne peut pas se développer. Ce pays aura des difficultés à se développer. La question est de savoir les 70 enfants que vous avez laissés au CM2, puisque sur 100, il y a 30% d'admits, les 70 qui restent niveau CM2. Niveau CP1, CP2, c'est un CM2. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire veut faire de ses enfants? Ceux qui sont restés entre la classe de 6e et 3e qui n'ont pas pu avancer, vous faites quoi d'eux? Ceux qui n'ont pas pu avoir le baccalauréat, vous faites quoi d'eux? En fait, 95% des enfants qui rentrent au CP1 ne vont nulle part. qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent? Vous rencontrez un enfant, il a un niveau CP1, il a un niveau CE1, niveau 4e, niveau 3e, ils sont presque partis dans toute la ville où vous partez. Vous, assis ici, dans cette classe, vous faites partie dans cette salle, vous faites partie des 5% qui avaient pu traverser cette classe de terminale. Nous, ici, dans cette salle, 5%. Il y a un problème que nous avons chez nous. On pense que le ministère de l'éducation nationale c'est de former des gens parce qu'on a fait une projection d'emploi pour que cela occupe ce emploi. Mais non! Le rôle du ministère de l'éducation nationale est d'éduquer le peuple ivoirien. un point, un trait, point barre. Son rôle n'est pas de trouver de l'emploi aux étudiants ni aux élèves. Vous les éduquez. Vous les éduquez jusqu'au maximum, jusqu'à au moins un niveau minimum de terminale. L'emploi, ça c'est le rôle au niveau macroéconomie du gouvernement. C'est le gouvernement au niveau macroéconomie de s'arranger pour qu'il y ait des créations d'emplois pour absorber ces gens. Mais si vous faites la relation entre ceux qui rentrent à l'université et l'homme d'emploi disponible, alors vous allez faire ce système d'entonnois que nous avons. Vous acceptez ça depuis près de 50, 70 ans. C'est une heure monumentale. Il faut revoir ce système. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. 5% des enfants vont à l'université et nous insistons, nous sommes encore dans ce même modèle. Depuis au Fouet de Boigny jusqu'au président Ouattara. depuis près de 4 décennies. Depuis 44 ans, le gouvernement n'a pas pu trouver une solution au manque d'informations, de formation aux ressources humaines. Deux, ils n'ont pas été capables de combler l'écart entre la demande et les capacités d'accueil du système éducatif. Trois, ils n'ont pas pu trouver les solutions au manque qu'il y a d'infrastructures, au niveau primaire, secondaire, universitaire. Le président Ouattara a pu construire quelques annexes universitaires. Je vais vous expliquer. Une université comporte tous les départements. Tous les départements jusqu'au doctorat. On ne peut pas construire des centres qui sont même souvent en construction. On dit c'est une université. On ne peut pas construire deux ou trois départements. On dit c'est une université. Non, nous n'avons pas neuf universités. Nous avons peut-être deux. Les autres, ce sont des annexes. l'université, il y a tous les départements. Les étudiants doivent pouvoir, ils viennent de groupes, ils ont des rêves différents. Ils veulent pouvoir être ce qu'ils veulent être selon leurs rêves. Les départements doivent être disponibles quand ils ont dit c'est une université. Nous n'avons pas ça. Le gouvernement n'a pas pu résoudre le poids des dépenses du personnel. Le gouvernement n'a pas pu résoudre le problème budgétaire pour l'éducation. Il n'a pas pu résoudre le problème de la dégradation du patrimoine mobilier et immobilier scolaire. Je voudrais vous donner un exemple. Quand je faisais les études de faisabilité il y a et cela en 2009, j'ai présidé le programme de la CEMU, le financement du programme de la CEMU avec des compagnies américaines à l'époque, huit compagnies. Et pendant ces recherches et encore même sous le président Ouattara, aussi nous avons travaillé dans le début de la CEMU, pendant ces recherches on a constaté quelque chose qui est un peu embêtant. Et j'ai encore demandé aux étudiants que le même système existe. C'est la spécialisation en médecine. Vous savez, nous avons dans nos recherches découvert que vous n'avez aucune, il n'y a pas assez de médecins spécialistes. Les neurologistes n'en ont pas. Corogo est obligé de dépenser de Boaké pour le neurologue. Il n'y a vraiment pas de spécialistes. Ils n'en avaient pas suffisamment. La plupart des médecins sont des généralistes. Et nous avons constaté dans cette analyse au niveau du ministère au niveau du département de la médecine l'école préparatoire des sciences de la santé communément en pédéron commun. C'était créé en 1992. C'est un département de l'université qui forme pour la première année des médecins des pharmaciens et chirurgiens dentistes. Les étudiants orientés pour cette première année peuvent être au nombre de 2 000 voire 4 000. Est-ce que vous savez qu'il y a seulement 400 qui sont admis en deuxième année ? 4 000 étudiants qui ont tous eu des bacs scientifiques, des bacs C, des bacs B, des orientés, rêvés de devenir médecins, les médecins d'ailleurs que nous n'en avons pas. Il n'y a que 400 places. Il y a 4 000 en deuxième année. C'est-à-dire à Bidjan on a 200 places. Bwaké a 100 places. Et puis il y a pharmacie à 50, chirurgien dentiste à 50. Ce sont des chiffres. Je voudrais, moi, je ne veux pas avoir un discours sans les chiffres. S'il y a un débat, venez avec les chiffres contradictoires. Vous avez près de 1 600 à 3 600 étudiants de l'école préparatoire de la santé qui échouent chaque année. 3 600 qui sont entrés en première année en commun qui échouent. Eh bien, pour résoudre ce problème, ils ont annulé, ils ont complètement dissous ce département en 2023. Ils n'ont même pas pris en compte les nombreux doublants de 2022-2023. Le parcours médical se poursuit après l'admission pour la deuxième année et sera sanctionné par un doctorat en médecine. Ce docteur, ce doctorat donne droit à tout médecin de faire une spécialisation de Jean Chouard et c'est non obligatoire. Ce qui est un peu aberrant, c'est que vous étudiants, vous décidez de faire votre spécialisation. L'État vous dit on ne prend pas ça en charge. C'est-à-dire que vous faites vous-même, vous prenez la décision vous-même de payer les frais et les frais montent entre 700 000 et 2 millions par an. C'est-à-dire à la fin de vos 4 années en spécialisation, vous avez déboursé 8 millions. Si vous êtes enfant de pauvre et 90% des enfants sont des enfants de pauvre, vous ne pouvez pas. L'État vous dit c'est vrai on n'a pas de spécialiste mais on ne va pas vous suivre. Débrouillez-vous. Ce qui est encore grave, si vous vous battez et que vous arrivez à débourser les 8 millions en 4 ans vous devenez spécialiste, vous savez comment on vous classe ? L'État vous paye en tant que généraliste. Vous recevez le salaire d'un généraliste. C'est incompréhensible. Vous avez un manque criard de médecins. Il y a un médecin pour 10 000 habitants. Il n'y a pas de sage-femme. Il n'y a pas de spécialiste. Et l'État si vous décidez d'être spécialiste ne vous prend pas en compte. Il ne paye pas vos frais. Et quand vous finissez, l'État vous dit vous êtes généraliste. Aucune autorisation n'est octroiée aux médecins ivoirins durant les 4 ans pour faire sa spécialité. Vous voyez, on ne forme que des généralistes. C'est pourquoi vous avez beaucoup de médecins généralistes. Un pays malade c'est un pays qui ne peut pas se développer. Les États-Unis dépensent beaucoup dans le domaine de la santé. La santé représente une économie. Les gens voient la santé comme étant un département purement. On ne voit pas la liquidité. Mais le système universitaire qui sait que nous avons des déficits en médecins devrait s'orienter davantage sur ces étudiants en médecine. Au moins supporter la spécialisation. Même si vous allez les classer comme étant des généralistes, supporter au moins les frais de spécialisation. Alors, nous allons proposer des solutions du renouveau démocratique. En fait, il faut repenser tout le système éducatif. Le rôle du ministère de l'Éducation nationale est d'éduquer les enfants, pas de leur trouver de l'emploi. Au niveau le plus haut, le niveau terminat devrait être un minimum. Son rôle n'est pas de trouver l'emploi à la population qu'elle forme. Comme solution au mot de ce système éducatif, nous avons presque 12 solutions. D'abord, je voudrais que vous compreniez ma logique, la logique du renouveau démocratique. Il faudrait qu'on supprime l'entrée en sixième. Il faudrait qu'on supprime l'entrée en second des examens. Il faudrait qu'on supprime le baccalauréat. Ce sont des modèles qui n'ont pas marché depuis 64 ans. Depuis que nous sommes indépendants, nous avons institué le système scolaire ici. Ça n'a pas marché. Nous filtrons tout. Et nous sommes étonnés de voir que notre système social est perturbé. Parce que la plupart de ces jeunes, non seulement ils ont un niveau de CM2, de troisième, et il n'y a pas de formation pour eux, rien pour eux. C'est-à-dire, une fois que vous avez échoué, vous êtes dans la rue, on vous dit de retourner à la terre, on a 322 000 km² qui ne changera pas, nous sommes maintenant près de 30 millions d'habitants, nous avons même des problèmes de terre, on vous dit de retourner à la terre sans leur donner des moyens et c'est comme ça que la vie continue. Nous allons les supprimer. Nous allons, deux, construire des infrastructures scolaires et universitaires pour combler les cas entre la demande et les capacités d'accueil du système éducatif. Trois, nous allons mettre un accent particulier sur la qualité des ressources humaines, à savoir lever le niveau d'études des enseignants avec une formation continue de formateur. Quatre, renforcer la capacité du matériel didactique. Cinq, changer le système d'études universitaires en Côte d'Ivoire. Je vais un peu vous donner un exemple si vous voulez. J'ai enseigné en deuxième année à l'université aux Etats-Unis. J'avais un étudiant qui était tout le temps en retard. Il était brillant, mais il était tout le temps en retard. Quand il venait en été, il courait. Quand il rentre, les salles sont climatisées, mais il était tout le temps sûr. Et puis un jour, après le coup, j'ai essayé d'échanger avec lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu es tout le temps en retard ? Pourquoi est-ce qu'on doit t'attendre ? Ou bien quand on commence le cours, tu viens déranger le cours. Il m'a dit, M. Djanko, je suis un fermier. J'ai hérité de la ferme de mon père. Je suis paysan. Vous savez, la ferme, nous vivons de ça. Mes parents ont vécu de ça depuis des générations. Et je suis l'aîné, je dois assumer. Il n'avait seulement que 19-20 ans. Je dois assumer cette responsabilité. La ferme, c'est notre racine, c'est notre cœur. Nous ne pouvons pas laisser cette ferme. C'est pourquoi je suis en retard, mais je m'en excuse. Et j'ai commencé tout de suite à me poser la question. En été, il a le temps de prendre beaucoup plus de cours. En hiver, il n'a pas de temps de prendre le cours. En hiver, où il fait froid, c'est en ce moment qu'il prend beaucoup de cours. Parce que le système, il n'est pas fait pour que vous ayez une année de juin à août. Ce sont des unités de valeur. si vous avez besoin de 120 heures pour avoir une licence, vous prenez les 120 heures en 10 ans, si vous voulez. Vous pouvez les prendre en 4 ans. Vous pouvez vous inscrire si vous avez les moyens de prendre 10 heures, 12 heures par semestre à moins de 3 heures de vous donner votre licence. Il n'y a pas de raison d'empêcher des gens de faire autre chose et d'être universitaire. Mais si on vous colle là, c'est-à-dire que vous êtes là en août jusqu'en juin, si vous avez échoué, terminé. Vous ne pouvez rien faire entre temps puisque non seulement vous n'en avez pas une bourse, vous ne pouvez pas avoir d'autres activités en dehors de l'université pour vous aider, vous êtes complètement bloqué. Alors, j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est un système exceptionnel. C'est-à-dire que l'étudiant a 120 heures pour avoir son diplôme. Il gère ce cours lui-même. Il peut venir le matin comme venir le soir pourvu qu'il ait ce 120 heures validé pour avoir son diplôme. Alors, il faut changer le système. Il ne marche pas, il n'est pas fonctionnel, il fait échouer beaucoup d'étudiants et il faut vraiment le changer. Six, il faut augmenter le salaire des enseignants à un niveau acceptable par rapport au coût de la vie. Ensuite, chaque année, comme je vous l'avais dit, il faut augmenter automatiquement le salaire des gens pour un ajustement du coût de la vie. L'ajustement du coût de la vie est nécessaire pour vous empêcher d'avoir votre salaire ou votre pouvoir d'achat se dégrader. C'est pourquoi, si le taux d'inflation est de 5%, automatiquement, pas seulement les enseignants, automatiquement, on devrait augmenter le salaire de tout le monde de 5%. ça doit être mandataires. Parce que ça vous permet de ne pas perdre le pouvoir d'achat. Sept, proposition sept, construire des campus universitaires pour loger tous les étudiants qui en ont besoin. Quand je dis campus universitaire, quand nous étions étudiants, excusez-moi, on était transportés, on était logés, on avait une bourse. Tous. Les cités universitaires, Port-Boué, Youpougon, Abobo, il y avait des cas qui se déplaçaient avec nos étudiants. Mais comment se fait-il que nous, notre époque, nous avons été mieux logés que ceux qui sont là ? En principe, dans la vie d'une société, on va en progrès. Très souvent, on veut toujours que les enfants vivent mieux que les parents. On se bat. On fait tout pour changer le système pour que les enfants aient un meilleur système que nous. Non, non, non. Nous, c'est renversé. On va en dégradation. Mais les étudiants ont tous les problèmes. Ils sont nombreux. Ce pays est un pays jeune. Vous demandez aux enfants de se sacrifier. Vous les filtrez jusqu'en terminale. Et quand ils se battent, ils arrivent à l'université, ils ont encore tous les problèmes du monde. Non seulement ça, après leur formation de 3, 4, 6 ans, ils n'ont pas d'emploi. Le taux réel de chômage est de 44%. Je vous dis, aux Etats-Unis, on a 5200 universités. Le taux de chômage est de 3,4%. Vous voyez le contraste ? C'est pourquoi je vous dis, le système, il est inefficace, il est échoué. Il faut le repenser. Il faut 8, réhabiliter le patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat. 9, créer des écoles maternelles pour mieux préparer chaque enfant à la vie scolaire. Relever le taux d'inscription au pré-scolaire qui est seulement de 3%. Vous savez, l'école maternelle, c'est très important parce que l'enfant qui est à la maison pour la première fois arrive, c'est-à-dire, ce n'est pas le coup qu'il prend, mais il a ses camarades et il donne le goût de l'école. Il apprend à être ses amis. C'est-à-dire, peut-être 4, 5 ans, mais il faut encourager ça. Il faudrait qu'on aime. Nous n'avons seulement que 3%. Ailleurs, c'est presque 100% dans certains pays. Si nous voulons nous développer, si nous voulons ressembler aux pays occidentaux, nous ne pouvons pas faire ce que nous pensons qui est bien pour nous. Ça ne marche pas. Et il n'y a rien quand on me dit qu'il faut adapter à l'Afrique, qu'il faut adapter à nos réalités. Il n'y a pas de réalité. L'enfant va à l'école, il va à l'école purement et simplement. Il faut mieux l'outil. Les étudiants doivent être mieux pris en compte. Et le système doit être de tel enceint que quand je mets mon enfant au CP1, j'espère qu'il arrive en terminale et j'espère qu'il arrive à l'université. Un point de trait. Vous ne pouvez pas sectionner les enfants, les éliminer en 6e, les éliminer en 3e, les éliminer en terminale et espérer avoir une société normale. C'est chef d'entreprise que je viens m'installer à Bichon, avec mon entreprise. J'ai besoin d'ingénieurs industriels, d'ingénieurs électriques. Je mets mon système là, j'ai dépensé un milliard de dollars. Je veux pouvoir former les gens en 5, 6 mois. Mais je ne peux pas, ils ont le niveau 6e 1. Ils ont le niveau 3e, 4e. vous les avez freinés en terminale. A l'université, vous leur rendez les problèmes les plus difficiles. Alors moi, en tant qu'industrie, je ne viendrai pas. Ou du moins, si je viens, je viens avec des ingénieurs. C'est pourquoi notre système ne marche pas. Et il faudrait qu'à un certain moment, ce n'est pas une question de RHDP, ce n'est pas une question de PDCI, ce n'est pas une question de MFA, excusez-moi, une question de de PPACI. C'est une réalité. Ça ne va pas. Si on ne reconnaît pas que ça ne va pas, alors on aura le même système pendant les prochains 64 ans. Mais si on ne reconnaît que nous sommes pauvres, que nos systèmes ne marchent pas, l'éducation ne marche pas, alors on peut trouver ensemble des réflexions de tout le monde pour qu'on arrive à changer. Et il n'y a pas de raison qu'on soit dans ce système depuis tout le temps et on ne dit rien et ça ne change pas. Nous allons aussi numéro 10 lutter contre la fraude et la corruption au milieu scolaire et universitaire. Peut-être que ça ne va pas plaire à l'ENA, mais nous allons supprimer les concours d'entrée à l'ENA. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez faire un circuit universitaire. Quand vous finissez, vous savez que vous n'allez pas avoir de l'emploi, ça n'existe pas. Vous chéchez à rentrer dans ces grandes écoles, ENA, etc., etc. C'est des concours. Des milliers de personnes postulent. Il n'y a que très peu de place. Tout ceci, il y en a qui ont des quotas, il y en a qui ont des responsabilités qui doivent placer quelqu'un qu'ils connaissent. Et puis au fin, on se retrouve dans un système de corruption. La corruption existe parce que notre système éducatif, il est fait pour ça. Quand on filtre, quand on serre les taux, quand on rend difficile la vie aux étudiants et qu'on a des départements, seulement c'est par là qu'ils peuvent passer pour renvoi à l'emploi, mais ils vont débourser des moyens qu'on leur demande pour avoir la place dans ces institutions. Moi, je n'ai pas fait des recherches, c'est ce que j'entends. On me dit souvent, on paye pour rentrer dans ces grandes écoles. Mais c'est absurde. C'est incompréhensible. C'est pourquoi nous allons au renouveau démocratique éliminer toutes ces institutions où on a passé des concours. C'est-à-dire qu'on va faire un cycle normal. Vous rentrez à l'université, vous êtes intéressé à l'administration, vous rentrez dans un circuit qui va vous ramener à l'administration. Parce que si on doit faire des concours de droite à gauche, on se retrouve dans un système où on cherche à courant. Soit si vous ne cherche pas à courant, on va vous dire que si vous ne payez pas ça, vous n'entrez pas ici. Et les parents font des efforts pour débourser des fonds. Ce système existe, n'est-ce pas ? J'ai entendu. Je n'ai pas vu. J'avais dit aussi, numéro 11, l'État doit prendre en charge la spécialisation pour les étudiants en médecine. 12, notre solution numéro 12, il faut un statut spécial pour les journalistes. Je vais vous dire pourquoi. Notre première conférence de presse, je vous avais dit ça, qu'il faut un statut spécial pour les journalistes. Vous êtes des enseignants. Vous éduquez le peuple. Vous donnez des informations. Vous faites des recherches. Et dans les moyens les plus difficiles, je ne sais pas combien parmi vous ont eu une voiture, dans les conditions les plus difficiles. Vous n'êtes pas bien payé. Vous avez tous les problèmes du monde. Vous n'avez souvent pas les assurances. Quand vous tombez malade, ou vos enfants tombent malade, vous avez tous les problèmes du monde. Alors nous aussi, Dieu nous fait grâce. Il aurait un statut spécial pour les journalistes. Vous avez dit ça. C'est-à-dire que peu importe avec lequel journal vous parlez, nous, on veut que vous soyez critiques. Que vous ayez les moyens d'aller faire vos recherches. Que vous soyez libres de publier vos recherches. Parce que nous voulons démocratiser ce pays. Ce pays n'est pas démocratique. Soyons sérieux. On a une institution, je vous avais parlé de ça, dans la Cour constitutionnelle, nous avons des sujets problèmes. Alors, les journalistes, je vous avais dit que j'ai un respect incroyable pour vous. D'ailleurs, j'ai deux petits frères et un fils dans votre corps. J'ai du respect pour vous. Mais c'est vous qui informez. Allez-y aux Etats-Unis, vous voyez, quand à la Maison Blanche, on vient, on veut faire ce qu'on appelle la conférence de presse. Mais ce que le monsieur dit ou la dame dit qu'il représente le chef de l'Etat, si ce n'est pas bon, les informations, tout ce que l'on met, ça est dans les journaux. Parce qu'ils ont l'outil nécessaire pour faire leur recherche. Ils n'ont pas faim. Ils se déplacent. Ils peuvent faire leur recherche quand ils veulent. Vous n'avez pas ça. Ça, il faut qu'on change. Ça n'a rien à voir avec ma personne. Je ne demande pas où je n'ai rien d'être au renouveau démocrate. Je serais très heureux, si vous voulez. Mais il faut franchement changer ça. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement la classe. Ce n'est pas s'asseoir avec un maître, un professeur. Vous nous éduquez. Quand vous écrivez dans les journaux, il y en a qui apprennent pour la première fois ces informations. Vous êtes des enseignants. Il vous faut un statut spécial. Pour réaliser ce first programme que je viens de vous donner, naturellement, il nous faut réorienter l'économie de la Côte d'Ivoire. Il faut passer d'un pays agricole à un pays industriel. Actuellement, la Côte d'Ivoire ne collecte que 16% de son PIB de presque 78 milliards de dollars. Il faut doubler la croissance à 10% pour doubler cette économie en 7 ans. ce qui va permettre à l'État d'avoir des revenus. C'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi l'État travaille avec des revenus. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a comme activité, primaire, secondaire, tertiaire, etc., il faut rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Ce sont des revenus. C'est sur ça que l'État travaille. Si l'État a des problèmes, l'État prend des prêts. Et depuis que je suis petit, je ne me rappelle jamais qu'on a été dans une année où on n'a pas de problèmes. On a toujours des problèmes. On a toujours un déficit budgétaire. On va toujours chercher des prêts. Quand on prend des prêts, il faut les rembourser. Quand on n'arrive pas à les rembourser, il faut toujours augmenter le prix de tout pour pouvoir collecter. C'est pour ça qu'il faut réorienter l'économie. Depuis au Fouais-Boigny jusqu'au président Ouattara, on a eu le même système économique. On est resté agricole. Je vous l'avais dit, aucun pays industriel n'est agricole aujourd'hui. Nous avons 23% de notre PIB dans l'agriculture. 23%, c'est trop. Les pays développés, c'est 4%, 5%, 3%. Il y a trop d'orientations vers une économie qui est spéculative. On n'a pas d'usine. En matière de divises, on ne fait que perdre chaque fois. Parce que chaque fois qu'on vend le café cacao, on utilise ce ressort pour acheter ce que nous ne produisons pas. Tous ces appareils qui sont devant moi, ces cellulaires que vous avez, l'électricité et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ici ? Quelle est la politique réelle du gouvernement en matière d'emploi ? On a fait les mêmes études économiques avec les Français. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en 1950 ou 1960. Il y a beaucoup d'économistes, beaucoup de financiers. On comprend le système pourquoi et comment ça peut marcher. Mais on refuse. On refuse. On est tout le temps dans le même système français où le système qui nous a été mis en marche depuis 1959, il est encore actif. C'est pourquoi on a des problèmes. Ça n'a rien à voir avec le président de la République ni les anciens gouvernements qui sont succédés. C'est une réalité économique. on ne s'en sortira pas tant qu'on est là-dedans, tant qu'on est agricole seulement. Et c'est pour cela, nous disons, nous demandons qu'il faut une réorientation de la réorientation économique du pays. le franc CFA. Il faut se débarrasser de ça. Un pays doit pouvoir contrôler sa monnaie. Si nous nous réorganisons la Banque centrale avec les membres de l'UEMOI, on aura la capacité nous-mêmes d'injecter de l'argent dans l'économie, de stimuler la croissance. A défaut de ça, nous avons des difficultés. Nous ne pourrons pas. Parce que j'ai travaillé, je vous avais dit, en Guinée, en Côte d'Ivoire avec les deux gouvernements, Babo et Alassane, au Ghana, en République démocratique du Congo, on a travaillé en Zambie, en Afrique du Sud. Partout dans tous les pays africains, vous passez, ils ont un seul problème. On vous dit, on n'a pas de financement. Je vous avais dit ça depuis très longtemps, d'ailleurs, depuis 2007-2008. La relation que nous avons avec les pays occidentaux et la Chine, etc., il faut renverser la tendance. On brade nos produits pour des miettes. Vous avez souvent, on dit, on a fait une découverte de pétrole. Mais l'entreprise qui a fait la découverte de pétrole à 90% et 10% seulement dans votre pays. On n'a même pas évalué exactement ce qu'ils ont découvert. Ça peut être même 100 fois souvent ce qu'ils ont dépensé, peut-être 1 000 fois. Mais on est resté dans ce système parce qu'on pense qu'on n'a pas de financement. Nous avons des moyens de financement de notre économie. Personne ne viendra construire l'Afrique pour nous. Personne ne viendra construire la Côte d'Ivoire pour nous. La Banque centrale et la Banque mondiale de fonds de l'État internationale, les institutions de Bretton Woods ne viendront pas construire la Côte d'Ivoire pour nous. Nous devons chercher nous-mêmes les moyens de notre développement, les financements de nos industries, de nos usines. Et si nous ne le faisons pas, nous allons dépendre de ce système classique qui a été mis en place et qui ne nous arrange pas depuis fort longtemps. C'est pourquoi je voudrais vous dire qu'il faut réorienter. Si on réoriente et qu'on a une croissance de 10%, nous sommes à 89 milliards aujourd'hui de revenus de PIB. Si on a une croissance de 10%, on aura deux fois ça en sept ans. C'est-à-dire qu'on sera à 150 milliards de PIB. Ce qui va peut-être élargir la chèque de l'État. Mais pour le faire, il faut une réflexion. Il faudrait que nous nous écartons un peu du secteur agricole. c'est-à-dire qu'on maintient les qualités et notre rang mais qu'on investisse beaucoup dans l'industrie. C'est la seule façon de nous en sortir. Autrement dit, ce sont des rêves. On va changer des gens à la tête de l'État. Ils ont le même système économique. Nous aurons les mêmes résultats que nous avons. Alors, vraiment, je ne sais pas les propositions que nous avons faites. Il y en a 12. Et nous espérons et nous souhaitons encore qu'il y ait une transparence aux élections de 2025 et que si Dieu nous fait cette grâce, ce sont ces changements que nous allons apporter. Sur ce, je vous remercie et je voudrais que vous notiez très bien que le système éducatif est malade. Il est gravement malade. Il a été géré par tous les cinq gouvernements. Ils n'ont pas pu trouver de solution. Le président Ouattara lui-même n'a pas pu trouver de solution au problème de l'éducation. Je vous remercie. Merci. Merci.